Qu'est-ce que c'est le développement personnel ? Donc qu'est-ce que c'est le développement personnel ? Mais pour moi déjà c'est un travail, c'est un travail sur soi. C'est l'idée d'être en mouvement, de bouger, dans une direction. Parce que si on ne bouge pas dans la vie, on reste statique, un peu comme ces gars-là. Parfois dans notre vie on arrive à des carrefours. Des carrefours, ce n'est pas un endroit où vous traînez trop. Il faut parfois avoir une direction dans notre tête et être capable d'y aller dans cette direction. Et le développement personnel, ça peut aider à ce sens-là. Donc pendant notre voyage, notre trajet dans la vie, il faut rester ouvert aux signes, aux différents panneaux que la vie peut nous donner. Parce que peut-être ça va nous aider avec les directions qu'on va prendre. Je vais vous donner un exemple de cette idée de travail, de mouvement, de direction et de progression. Moi-même, il y a cinq ans, j'ai commencé une réflexion par rapport au développement personnel qui m'a mené à changer beaucoup de choses dans ma vie. Donc je suis parti de Paris. J'ai quitté mon travail de 17 ans pour faire un Master's 2 en ressources humaines ici. Donc la question reste, comment faire ? Comment commencer un plan de développement personnel ? Alors, ça fait du bien, de temps en temps, de s'asseoir et de réfléchir sur nos points forts et nos points faibles. N'oublie pas d'être gentil avec vous-même. Pendant cette analyse de soi, il faut être quand même un peu gentil avec soi-même. Parce que toujours regarder des points négatifs, les faiblesses, ça peut être assez négatif et assez fatigant. Il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle « Découvrir nos forces ». Parce que quand même, je trouve qu'on a le droit d'être bon et on a le droit d'être fier et fier de nous-mêmes, de nos points forts. Donc réfléchissons vraiment sur les points forts que vous avez et n'oubliez pas de vous ressourcer aussi. Alors, il y a un autre terme que j'aime bien pour le développement personnel, c'est « personal growth », donc c'est la croissance personnelle. J'aime bien cette expression parce que ça fait illusion, quand on est enfant, on est en train de grandir, physiquement on devient de plus en plus grand, et intellectuellement aussi. Et je trouve que la croissance personnelle, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est l'idée de... On n'arrête pas de grandir et on continue, cette croissance continue à l'intérieur de nous et on devient... on change. L'objectif aussi, c'est de ne pas dire que je deviens de plus en plus grand et je recrase les autres. Ce n'est pas une idée de grandir verticalement, c'est plutôt l'idée de grandir horizontalement. Donc, cette idée de horizontal, ça veut dire quoi exactement ? Pour moi, ça veut dire de mieux comprendre mes émotions. Et si je suis capable de comprendre mes émotions, plus en profondeur, je suis capable de comprendre plus les émotions des autres. Et donc, ça veut dire que je peux m'entendre bien avec plein de différentes personnes, lui, elle, elle et lui. Mais vraiment, ça veut dire que j'ai plus de confiance en moi, plus d'estime de soi, de respect de soi. Et ça, c'est très important car... L'objectif, bien sûr, c'est être capable de se regarder dans le miroir et s'aimer. Débaud, toi ! Ah oui, je t'aime. Pour conclure, pour moi, quand je suis dans un coup de mou, dans le flou, sans direction, les deux choses qui m'aident le plus, c'est l'action et la création. Donc, c'est tout. Merci d'avoir écouté ma définition de développement personnel et je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !